Bienvenue à Toi Pèlerin. Aujourd'hui, seconde partie de notre vidéo sur la bataille de Saint-Jean-d'Acre en 1291. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué les événements qui ont mené à ce conflit et dans ce second épisode, je vous propose de me suivre directement à Acre, au cœur de la bataille, dont l'issue eut de profondes conséquences. Prêt ? C'est parti ! Chalil et son armée de 220 000 hommes arrivent devant les remparts d'Acre, capitale chrétienne, le 5 avril 1291. Au sein des murailles, 30 000 civils, dont 12 000 aptes au combat seulement, ainsi que 700 chevaliers et 1300 sergents montés. Ce qui porte le tout à 14 000 combattants chrétiens au mieux. 14 000 contre 220 000, soit un ratio de 15 contre 1. Un rapport bien trop déséquilibré et, pour ne rien arranger, les armes de siège du sultan sont prêtes à faire sabattre le ciel sur la tête des femmes et des hommes d'Acre. Un déluge de pierres et de feux qui fend les airs et, en s'écrasant, fragilise les épaisses murailles, ébranle les bâtisses, sème la terreur et le chaos parmi les quelques milliers de civils qui craignent désormais à chaque instant pour leur vie. La seule bonne nouvelle pour Acre, c'est que le sultan Chalil n'attaque que par voie terrestre. Certes, son armée colossale est face aux murs de la cité, mais ne disposant d'aucune flotte pour bloquer le port, la voie maritime reste libre pour les chrétiens. C'est une porte de sortie inespérée pour évacuer les civils et les richesses vers Chypre, l'Italie ou la Grèce. Mais outre le repli par la mer, il faut aussi organiser la résistance face aux assauts à venir. Le pilonnage par les armes de siège musulmane va très bientôt s'abattre sur Saint-Jean-d'Acre. Il faut donc faire vite. C'est Guillaume de Beaujeu, le maître de l'ordre du temple, qui est choisi pour devenir le commandant de la défense de la ville. C'est un homme très pragmatique, il ne peut que constater le déséquilibre des forces en présence. Aussi, il décide d'engager des négociations afin d'obtenir une potentielle trêve et Chalil accepte une entrevue. Le sultan et le templier se rencontrent pour parlementer. L'enjeu est grand. Une simple parole peut éventuellement tout changer. Le maître templier se lance. Il essaie d'intimider le sultan en lui vantant que la cité est fort bien défendue et approvisionnée et que le siège serait voué à l'échec. Désarçonné par l'aplomb de Guillaume de Beaujeu, Chalil se met à hésiter. Doit-il prendre le risque de poursuivre ce siège ? Une meilleure opportunité ne se présentera-t-elle pas à l'avenir pour faire tomber les chrétiens ? Après tout, des renforts chrétiens venus par la mer ne pourraient-ils pas renverser la situation qui semblait si favorable jusque-là ? L'audace du maître templier fonctionne. Le sultan concède la signature d'un accord de paix et en contrepartie, et pour sauver les apparences, il demande à ce que chaque habitant d'Acre verse une rançon d'un denier vénitien afin qu'il lève le siège. Victorieux, Guillaume de Beaujeu quitte la table des négociations et regagne Acre pour présenter l'accord obtenu aux autres dignitaires de la ville. Mais à Acre, cet accord n'est pas vu comme une réussite. Certains crient même à la trahison et militent pour la résolution du conflit par le combat armé. Poussé par quelques radicaux, l'état-major chrétien choisit de rejeter la trêve négociée par Guillaume de Beaujeu. Ce dernier, dépité, n'a pas d'autre choix que de se plier à la volonté générale, et met donc un terme au pourparler. C'est donc par le vacarme du champ de bataille, par le feu et par le sang, que la situation devra être résolue. Humilié par ce changement de posture, Chalil ordonne la reprise du pilonnage. Pendant ce temps, à Acre, Guillaume de Beaujeu, lui, organise la défense, secteur par secteur. La ville de Saint-Jean-d'Acre est ceinte par une double muraille flanquée de nombreuses tours. Les templiers de Guillaume de Beaujeu en défendent la partie nord-ouest, depuis la mer, sur le rempart extérieur, qui couvre le faubourg de Montmuzard. A la suite des templiers, on retrouve les hospitaliers, commandés par Jean de Villiers, qui eux vont jusque vers la tour maudite et la tour neuve du roi Henri II. Encore à leur suite, on retrouve les teutoniques de Konrad von Feuchtwangen, ainsi que le frère du roi Henri II de Chypre et de Jérusalem, qui commandent les chevaliers de Syrie et de Chypre. Eux défendent le saillant central, protégé depuis l'intérieur par la tour maudite et sur l'avant-mur par la tour neuve du roi Henri II. Enfin, après eux encore, pour défendre la partie sud-est de la tour maudite et de la tour neuve, jusqu'à la mer, en passant par les tours de Saint-Nicolas, des bouchers, du pont ou du légat et du patriarche, on nomme Jean de Grailly, commandant des gendarmes du roi de France, et Auton de Grandson, commandant des gendarmes du roi d'Angleterre, ainsi que les croisés et les pèlerins qui sont en ville. Mais Guillaume de Beaujeu sait que, face à l'assaillant qui se dresse devant lui, il ne va pas falloir rester passif et se contenter de défendre, même ardemment, chaque parcelle de murailles, attendant les assauts ennemis. Il faut aussi passer à l'action, à l'offensive. Pour cela, il décide d'organiser un raid nocturne, en dehors des murs de la ville, afin de détruire quelques machines de guerre du sultan. Au soir du 15 avril, Guillaume de Beaujeu, aidé par le maître teutonique, regroupe autour de lui quelques 300 chevaliers. Les visages sont graves, les corps tendus, les esprits fixés vers l'objectif de la mission. La nuit tombe. Les hommes enfourchent leur destrier et se dirigent vers la porte Saint-Lazare, située près de la mer. La chevauchée est lancée en direction du camp ennemi, sur le contingent de Hama. Les premiers veilleurs sont massacrés et l'avancée se poursuit en direction des tentes ennemies. Mais, quelques-unes des montures se prennent dans des cordages, alertant quelques sentinelles non loin de là. Immédiatement, ce sont 2000 cavaliers mameloucs qui contre-attaquent et forcent Guillaume et ses hommes à se replier sans avoir achevé leur mission. Quelques jours plus tard, une dernière tentative est menée par une nuit noire comme le charbon. Cette fois, on décide de sortir par la porte Saint-Antoine. Mais, l'effet de surprise a disparu. Ce sont désormais 10 000 cavaliers mameloucs qui attendent les chevaliers de Guillaume de Beaujeu et les contraignent à rebrousser chemin. Tous l'ont compris. Il va falloir attendre. Subir patiemment le siège du sultan avant que n'ait lieu la bataille finale. Subir patiemment le siège du sultan avant que n'ait lieu la bataille finale.